... Que le Seigneur Jésus Christ bénisse tout à chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Amen. Que notre Dieu aussi soit béni. A cause de ta présence ce matin. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Vraiment que son nom soit loué. Vraiment que son nom soit béni. Vraiment que nous sommes des gens heureux. Parce que le Seigneur nous a aidés à sa table. Je crois que la joie du Seigneur est terminée de nous. Nous la manifestons par des acclamations. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous allons faire d'abord la lecture de nos textes. Après nous allons chanter les cantines de victoire. Nous allons voir combien il est bon. Nous prenons le Seigneur 89. Nous prenons le Seigneur 89. Et ils sont trop comme les jours des cieux. Et si ses fils abandonnent ma loi. Et ne marchent pas selon ses ordonnances. S'ils violent mes préceptes. Et n'observent pas mes commandements. Je punirai de la verge d'air transgressant. Et par des couleurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma Sainte-Été. M'en tirerai-je à David. Sa prospérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune. Il aura une éternelle durée. Les témoins qui sont dans les ciels est fidèles. Les témoins. Dégénéke. Et fidèles. Je prends Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Le verset 3. Jusqu'au verset 6. Vous lirons aussi le verset 13 au verset 14. Je lis au nom de Jésus Christ. Béni soit Dieu. Les Pères de notre Seigneur Jésus Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. En Lui. Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du mort. Pour que nous soyons sains. Et irrépréhensibles. Devant Lui. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. A être ses enfants d'adoption par Jésus Christ. Selon les bons plaisirs de sa volonté. A la louange de la gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Et a été la copie sa vie son. Et je l'ai amouré dans la mine. Le verset 13. En Lui Jésus. En Lui. Vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. De la vérité. L'évoquer de votre salut. En Lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Lesquels étaient l'âge de notre salut. Pour la rédaction de ce que Dieu s'est acquis. A la louange de sa gloire. Que le Seigneur bénisse ses Écritures. Nous allons d'abord ressentir combien il est bon. Il s'agit de mon corps dans le passé. Le Seigneur bénisse ses Écritures. Écritus de sa gloire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia, je l'ai prié du jour. Moi, je loue et je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. C'est trop fier pour moi, oh non, je prie. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Je l'adore, mon Seigneur Jésus, pour tout ce qui est. Encore une fois, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un homme heureux, tu es un homme précieux devant le Seigneur, c'est pourquoi il t'a convié à sa table, nous avons toujours l'habitude de dire qu'il y a aussi des gens comme nous ce matin, ils se sont réunis quelque part, mais dans cette assemblée-là, il n'y a pas Dieu, parce qu'il n'y a pas la parole de la vérité, même si tu peux chanter des cantiques comme nous, mais ils n'ont pas reçu la grâce que nous avons reçu, mais toi est-il-toi heureux, parce que le Seigneur t'a compté parmi ses conviés, le Seigneur t'a fait grâce, vous savez, du temps du prophète Elie, tu pouvais être dans la confusion, parce qu'il y a un taureau de l'autre côté, il y a un taureau d'un côté, il y a un taureau de l'autre côté, même si c'était très différent, même s'ils avaient des taureaux dans chaque groupe, c'est comme tu peux avoir les adorateurs, ils utilisent la même Bible, les mêmes versets, mais on a des cultes différents, parce que nous on a les vrais dieux d'Israël, c'est pour vous confirmer, la grâce que vous avez reçue, c'est la grâce qui est véritable, vous n'avez pas reçu n'importe quelle grâce, c'est la grâce vraiment venu du ciel, qui nous a été donnée par Jésus Christ, Paul disait, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne qu'on pouvait toucher, mais nous sommes rapprochés de la montagne de Sion, et l'ensemble de Dieu, l'ensemble des premiers-nés, l'ensemble des esprits des justes parvenus à la perfection, tel que tu es là dans les choses de Dieu, tel que tu es là ce matin, tu es devant toi, là-bas au ciel, qui est parvenu à la perfection, c'est pourquoi je t'ai dit que tu n'étais pas tombé d'adresse, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, réjouissez-vous petit troupeau, parce que votre Père qui est dans les cieux, il a jugé le manque de vous confier, c'est pourquoi il ne faut pas être des gens malheureux, une apparence des gens malheureux lorsque tu viens à l'église, il faut être dans la joie, parce que la grâce que tu as reçue est tellement grande, toi tel que tu es là, si tu ne le sais pas, tu es devant un toi, là-bas parvenu à la perfection, tu es venu ici, afin qu'au moyen de la parole, que tu puisses ressembler toi, là-bas qui est dans le ciel, lorsque tu seras semblable au toi, là-bas au ciel, tu iras te reposer en attendant l'enlèvement, et si l'enlèvement vient, tu seras parmi les vivants en Christ qui partiront, ton sort, ta faim, c'est une faim heureuse, c'est pourquoi il faut être très joyeux, quand tu viens à l'église, quand tu viens à l'église, pour écouter la parole, chanter pour le Seigneur, pour les servir, comme disait David, je suis dans la joie, quand ton métier, allons dans la maison, sa joie n'a pas commencé à l'église, sa joie a commencé depuis la maison, il est pris là où il était, ou même depuis la veille, quand il pense seulement qu'aujourd'hui dimanche nous aurons culte, quand il pense seulement, qu'aujourd'hui dimanche, nous aurons culte, il est dans la joie, quand il écoute le son de la trompette, pour les rassemblements, il est dans la joie, toi aussi tu dois être dans la joie, venir à l'église, il ne doit pas être un ventre, il ne doit pas être la joie, ma prière, est que le Seigneur t'augmente la foi, ma prière, est que Dieu ouvre l'intelligence espérale, avant que tu comprennes ces choses, pour les chances du royaume, et que tu puisses t'attacher à lui pour l'éternité, avant que Dieu te bénisse, nous parlons sur les grâces de David, on avait déjà parlé sur ses grâces, et nous sommes en train de continuer, on était déjà entrés sur les enfants de David, on n'a pas parlé en termes de postérité, ses grâces, ou ses faveurs, les Seigneurs les avaient faites à David, et il dit à la fin, il dit je ne violerai point mon alliance, je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, je dirai une fois par ma sainteté, je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, menti, on nous dit par les frères Paul, il doit faire deux choses, la première des choses, c'est la promesse, la deuxième des choses, c'est les serments, quand Dieu fait la promesse à quelqu'un, il fait grâce à quelqu'un, et après c'est là, il vient chier par lui, la Bible a dit, par rapport à ces deux choses là, il est impossible que Dieu manque, cela veut dire, Dieu l'accomplira certainement, quand Dieu fait la promesse à quelqu'un, il vient jurer, cela veut dire, cette promesse s'accomplira certainement, c'est pourquoi, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, et qu'il a juré par l'humain, Abraham me fut fortifié par la four, il se disait, Dieu accomplira certainement la promesse qu'il m'a fait, parce qu'il n'a pas seulement fait la promesse, il a fait aussi les serments, c'est pourquoi même qu'à son âge, son âge avancé, il avait toujours la foi que Dieu lui donnera un fils, et que c'est par ce fils là, que lui Abraham aura une grande postine, même quand Dieu lui avait demandé ce fils là, en sacrifice, quand Dieu se dit, et qu'il a fait la foi, que ce fils, je l'ai reçu par la promesse et le serment de Dieu, Je retrouverai ce fils par une forme de résurrection Parce qu'il est impossible que Dieu monte S'il fait deux choses La promesse et le serment Et c'est la même chose qu'il a répété aussi avec les grâces Il n'a pas seulement fait les promesses Il ne lui a pas seulement donné les faveurs Il lui a aussi fait les serments Il lui a aussi fait les serments Il lui chercherai par ma cinquette Et ce que je vous ai dit Ce que je vous ai dit Comme ça complira certainement C'est là ainsi dans la vie de David C'est pourquoi Lorsque même après la mort de David Salomon est venu au trône Et qu'il a eu un péché à la fin Mais il a dit que Dieu avait divisé le royaume d'Israël Mais il avait gardé les trois offices de David Mais il n'a pas eu un péché à la fin Le royaume est de deux tribus qui étaient restés Le royaume est de l'école Et qu'il a gardé l'office de David Après Salomon est venu au trône Après Salomon est venu au trône Mais il a dit que Salomon est venu au trône Et puis il a dit que Abija Tous les rois là Parce que Dieu ne pouvait pas rejeter Et il avait fait ses promesses avec serment Et c'est pourquoi il est en train de dire Parce qu'on a déjà dit Les vrais David c'est notre Seigneur Et la postérité de David La postérité de David C'est nous l'église de David C'est nous les croyants en Christ C'est nous qui sommes la postérité de David Amen Maintenant on avait dit Comment reconnaître que tu es la postérité de Jésus Comment reconnaître que toi tu appartiens à Jésus On avait dit ceci C'est lorsque tu as le Saint-Esprit Lorsque Dieu t'en donne le Saint-Esprit Alors tu appartiens au Christ Si Dieu ne t'en donne pas le Saint-Esprit Tu n'appartiens pas non plus au Christ de Jésus Amen On a fait lire l'écriture de Romains chapitre 8 Lisons Romains chapitre 8 Nous lisons au nom de Jésus Christ Romains chapitre 8 Le verset 9 Nous lisons au nom de Jésus Christ Pour vous Vous ne vivez pas selon la chair Mais selon l'Esprit Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ Il ne lui appartient pas Amen Et si on a montré Si tu n'as pas l'Esprit de Christ Tu ne lui appartiens pas Donc cela veut dire pour être l'apostérité Pour être l'apostérité de la vie Qui est le Seigneur, notre Seigneur Jésus Christ Tu dois avoir le Saint-Esprit Alors comment on reçoit le Saint-Esprit On avait lu ici dans Ephésiens chapitre 1 On dit en Jésus Christ Après avoir écouté la parole de votre Saint-Esprit L'évangile de la vérité Vous avez cru Après avoir cru Vous avez été scellé du Saint-Esprit On dit le Saint-Esprit Qui est le gage de notre éritage Cela que Dieu a racheté Par là nous comprenons Pour avoir le Saint-Esprit Il faut croire à la parole de la vérité Donc c'est lui qui n'écoute pas la parole de la vérité Celui-là n'a pas non plus le Saint-Esprit Les problèmes aujourd'hui Dans les églises Ce sont les gens qui se réclament avoir le Saint-Esprit Mais en réalité ils n'en ont pas Parce que Les Saint-Esprit On les ressent en croyant la parole de la vérité Et comment aussi reconnaître Que l'on a les intérêts J'avais dit premièrement Les Saint-Esprit Donnent aux croyants L'amour de la vérité L'amour de la parole Quand quelqu'un reçoit les Saint-Esprit Il va commencer à aimer la parole de Dieu C'est lui qui n'aime pas la parole de Dieu Il n'a pas non plus les Saint-Esprit La parole de Dieu Je dis la parole de Dieu Même si elle est difficile Quelqu'un qui a les Saint-Esprit Va la supporter Il dira que Dieu me fera grâce Mais moi je reste d'abord dans la vérité J'avais dit les Saint-Esprit Dieu ne le donne pas à tout le monde Dieu le donne à ceux qui le reconnaissent comme fils De ce côté-là Le Seigneur ne commet pas d'erreur Il ne commet pas d'erreur Il donne le Saint-Esprit A ceux qui le reconnaissent comme fils Si tu n'es pas fils de Dieu Le Seigneur ne te lira pas Les Saint-Esprit sont du Seigneur Parce que c'est un problème d'héritage L'héritage doit être réçu par les fils Ce sont les fils qui doivent obtenir l'héritage auprès de Dieu Mais Dieu Lorsqu'il les a souffert Il doit leur garantir que je viendrai vous donner l'héritage Maintenant qu'est-ce qui leur donne en termes de garantie Les Saint-Esprit C'est pourquoi on a dit c'est l'étage de notre héritage Et celui qui a le Saint-Esprit aime la parole Il aime la parole plus que tout autre chose Parce que Romain dit ceci L'amour de Dieu A été répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit qui nous a été donné L'amour de Dieu Parce que l'amour de Dieu C'est garder les commandes Mais on dit que c'est la vie dans laquelle on est croyant Par le Saint-Esprit Donc c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit Il n'appartient pas au Christ Même pour être compté Dans le sang de l'Alliance de Jésus-Christ Les sangs qui étaient versés à la croix Tu dois avoir les Saint-Esprit Sans d'abord le frère Pierre Il dit ceci Dans un pierre chapitre premier Le verset premier Juste au verset 2 Je lis au nom de Jésus-Christ Je lis au nom de Jésus-Christ Il dit Pierre Apôtre de Jésus-Christ A ceux qui sont étrangers Et dispersés dans les ponts Dans la Galatie La Cappadoce L'Asie et la Bithynie A ceux-là qui sont élus Selon la présence de Dieu le Père Par la sanctification de l'Esprit Donc quand ils ont reçu le Saint-Esprit Pour qu'ils soient communs Afin qu'ils deviennent obéissants Donc quand ils reçoivent les Saint-Esprit Ça te met à part du monde Ça te met à part Ça te sépare du monde En disant pour que tu deviennes obéissant Que En fait qu'ils participent A l'aspersion du sang de Jésus-Christ Vous voyez bien les mains Lorsque les saints étaient versés à la mort Nous tous ici nous n'étions pas là Les assemblées des saints au Congo n'étaient pas là On n'était pas là-bas lorsque les saints étaient versés Il y avait les apôtres et d'autres et croyants Mais dans la marche Nous participons au sang de l'aspersion de l'Esprit Comment En croyant la parole Et on recevait le Saint-Esprit Alors on est content parmi ces gens-là C'est pourquoi tu vas remarquer dans l'homme Lorsque Moïse est venu Pour inonguer l'alliance Vous savez ce qui s'est passé ? Il a commencé avec des gens C'était la première année Il a inauguré l'alliance Il a pris le sang Il a aspergé sur le peuple qui était Il disait ça ici C'est le sang de l'alliance Que Dieu a traité avec Ces gens-là Ils étaient sur place Moïse les a aspergés Mais tous les enfants qui naissaient au cours de la marche Moïse n'avait plus besoin d'asperger les saints sur eux Il devait seulement croire à la loi que Moïse avait appréciée Il a marché sous la connuite de la colonne de feu Alors il s'est rencontré dans l'alliance que Moïse avait inauguré Il a la même manière nous aussi Nous n'étions pas là Aucun prédicateur de l'Assemblée de Seigneur au Congo n'était là Aucun prédicateur de l'Assemblée de Seigneur au Congo n'était pas la même manière Tu n'appartiens pas au Christ de Jésus Si tu n'as pas les saints Tu n'appartiens pas non plus au Christ Maintenant qu'est-ce qu'on voulait dire ? On parle de sa postérité Dieu dit une chose Et si sa postérité abandonne ma loi Si sa postérité rejette le précepte Je ne veux pas rejeter cette postérité-là Aucun prédicateur de l'Assemblée de l'Assemblée de Seigneur au Congo n'était pas encore sous le soleil Les enfants de la vie n'étaient pas encore nés Le Seigneur a fait cette grâce-là Avant que la postérité ne vienne sur la terre Mais j'avais dit ceci Il faut faire attention avec les si de Dieu Il ne s'en a pas de soucis Il n'a pas de soucis en Zambé Non, si, si, son qui Quand je dis si Ce n'est pas toujours une supposition Il n'a pas de soucis en Zambé Ca peut être aussi quelque chose qui va arriver Et le coquitotan, ça peut être un autre qui est le monde Parce que lui et Dieu, il connaît la venue Il s'en a dit ceci Quand il parlait de David Il n'avait pas montré là où David va transgresser la loi Parce que David, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ C'est un homme qui est sans péché Mais la postérité Ce sont des saints Ils peuvent rencontrer les mâles Pendant les chemins Mais cette postérité là Est une postérité élue On leur fait la grâce avant qu'elle ne fume sur la terre C'est ce qu'on appelle la prédestination Les gens qui ont été prédestinés Ils sont des élus Parce qu'il y a des gens aujourd'hui Ils prêchent dans leurs élus Ils ne croient pas la prédestination Non, la prédestination Que Dieu a préparé les gens qui vont en enfer Ou au ciel Et plus grave encore Vous allez voir quelqu'un qui dit On l'appelle prophète On l'appelle prophète Mais il dit Je ne crois pas la prédestination Mais toi aussi c'est ainsi de nous prophétiser Parce que je suis dit des choses qui sont arrivées C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé ça C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé ça C'est aussi de prophétiser La prédestination est un enseignement biblique Les fils de David Enfants qui ne viennent sur la terre On leur a déjà fait la promesse Que ce sera une postérité éternelle Une postérité qui ne sera pas rejetée Parce que tel que nous sommes là Nous les fils de Dieu Nous sommes ensemble Notre existence n'a pas seulement commencé sous le soleil On a commencé à exister avant que nous naissions comme ça sur la terre Sur la terre On était venu faire un pèlerinage Et après nous rentrerons dans notre pays C'est le Seigneur qui nous avait abaissés Mais après nous rentrerons C'est comme Israël Il est venu en Egypte Pour déverrer Par les canettes de Joseph C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu a envoyé devant un homme Nous aussi Dieu aussi a envoyé devant nous Et non Et cet homme là c'est Adam le premier C'est par lui Que nous sommes venu dans le monde Que nous sommes venus dans le monde Et lorsque l'agneau a été immolé en Egypte On a même pris Joseph C'est son C'est son Lui par qui ils étaient descendus en Egypte Ils sont sortis avec Pour montrer Que le sang de Jésus Christ A racheter les élus d'un prix Adam Lui par qui nous sommes venus dans le monde Mais nous sortirons aussi avec lui Lorsque l'agneau sera immolé Amen C'est pourquoi j'ai dit Nous tant que nous sommes là Nous sommes des prédestinés au salut C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit Parce que c'est non le Saint-Esprit Il ne peut pas les retirer C'est la grâce qu'il t'a faite Il y a des gens qui disent Qu'on peut perdre le Saint-Esprit Non bien aimé On ne perd pas le Saint-Esprit Parce que Dieu ne le donne pas à l'importer Il donne à ceux-là qu'il reconnait comme le Fils Après ça va vous avoir au-delà Il y a des gens qui disent C'est ce que Paul dit dans Galate Il dit qu'est-ce que vous êtes fils Dieu a vous a donné l'Esprit de son Fils Il crie à ma paix Que Dieu est notre paix Donnie l'Esprit de Dieu Il nous a donné l'Esprit 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 Parce que c'est le son du Saint-Esprit Parce que nous dès que nous sommes là Nous attendons le Saint-Esprit Nous attendons l'Enlèvement Mais comment tu vas participer à l'Esprit Tu dois avoir le Saint-Esprit On dit n'attristez pas Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Que vous avez reçu Pour le jour de votre rédemption 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 Donc il y a la rédemption et la rédemption On nous donne le Saint-Esprit On dit pour le jour de notre rédemption Oui, Jésus-Christ nous a déjà acheté Oui, Jésus-Christ nous a déjà acheté Jésus-Christ nous a acheté Jésus-Christ nous a acheté Mais nous attendons encore la rédemption Parce qu'il y a la rédemption sur les six corps Parce que l'Enlèvement L'Inné-toi L'échangement de ces corps Pour l'Enlèvement Pour l'Enlèvement C'est aussi la rédemption On nous appelle les six corps Toi tel que tu es là Et l'Enlèvement, tu es sauvé Mais tu es sauvé par la foi Aujourd'hui, merci, tu peux dire Tu es sauvé Même si le Saint-Esprit Lui-même t'apparaît et dit Tu es sauvé Mais tu es encore sur la terre Tu endures les souffrances Comme tous les corps Tu es encore des difficultés Pourquoi ? Parce qu'il te reste une rédemption Les six corps Une rédemption t'attend Vous voyez Ruth Quand elle est entrée à l'Israël C'était la rédemption Mais la rédemption est là Mais la rédemption est là Parce qu'il était interdit A un Moabite de faire partie Du peuple de Dieu On est jusqu'à la 10ème génération Même un peuple douté On est jusqu'à la 10ème génération Ça c'est la rédemption est là Parce que Naomi là C'était notre Seigneur Jésus Christ Elle faisait entrer rue dans l'Israël Là elle est déjà devenue faible Pauvre Elle est devenue Mara Elle a commis Amertume En Jésus Christ Elle est devenue amertume à la croix Et c'est là Elle nous a pris Nous qui étions des étrangers Nous qui n'étions pas comptés Parmi les peuples souhaités Il nous a fait entrer à l'Israël Et puis c'était au commencement de la moisson Il nous a fait entrer à l'Israël Malgré qu'elle était dans Dieu Mais il lui restait une rédemption Elle répond dans la maison de Boaz Elle répond dans la maison de Boaz Elle répond dans la maison de Boaz C'est l'enlèvement de l'Israël Et c'est là Ça se passe à la fin De la saison des moissons C'est très facile Ce sont des choses Le rythme n'était pas combien C'est-à-dire qu'il a pris C'est-à-dire qu'il a pris Nous l'avons 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 pris Maintenant il nous reste une rédemption Et Jean-Yves ici comment ? La rédemption de notre corps Le Seigneur doit changer ses corps Le Seigneur dit Il a la capacité de les faire C'est-à-dire qu'il vieillit C'est-à-dire qu'il tombe malade C'est-à-dire qu'il est exposé à tous les problèmes Le Seigneur doit nous les changer Amen Il doit nous changer ses corps Il est entré Et il lui restait une rédemption Et c'est la rédemption de notre corps Et on y arrive C'est-à-dire qu'on a le Seigneur Le premier signe du Seigneur Et le mot Du Seigneur Après avoir cru à la parole Le respect de la parole Celui qui s'en fout des choses de Dieu Il n'a pas le Seigneur C'est lui qui a le Seigneur C'est lui qui a le Seigneur Il prend les choses de Dieu au sérieux C'est lui qui a le Seigneur Il prend les choses de Dieu au sérieux C'est parce que c'est ça les royaumes Il sait que son royaume C'est dans ses choses Mais il met du sérieux C'est lui qui a le Seigneur C'est lui qui a le Seigneur Que si tu es un élu Mais que tu te retrouves dans le mal Et que tu ne veux pas te repentir Le Seigneur te laissera un puits Il ne veut pas te repentir Non Le Seigneur ne te laissera pas Le Seigneur va te périr Le Seigneur va te corriger Il va te périr Il va te périr Il quand même peur périr son fils J'avais dit la fois passée Parfois Les parents mettent des punitions à donner à leurs enfants Ils disent que je lui ai déjà périr de toutes sortes de périr Il ne pleure pas Il commence même à maîtriser les fouets Il ne pleure plus Je vous dis que Dieu Il n'est pas comme nos parents Il a toujours des punitions à t'influer Par rapport au mal que tu fais En fait que tu reviennes sur la voie Parce que tu es fils J'avais dit Dieu Quand il a vertisé Israël Parce que Israël c'est son fils Il peut les traiter comme moi Mais il garde l'amour pour lui Il a dit Pour les enfants Pour les enfants Pour les enfants Pour les enfants Je les aime d'un amour éternel Dieu nous aime d'un amour éternel Écoute ce qu'il dit Il dit Si vous vous réveillez un jour Si vous vous réveillez un jour Et que vous voyez aujourd'hui le soleil n'a pas parlé Et que vous voyez aujourd'hui le soleil n'a pas parlé Et ça se fait comme ça Et ça va du bon mot Et ça va du bon mot Et ça va du bon mot Et le soir à l'île n'apparaît pas Il dit Alors oui Qu'on l'élise d'abord Nous prenons Jérémie 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 chapitre 31 Prenons Jérémie Jérémie Les versets 37 Jérémie au nom de Jésus dit Ainsi parle l'éternel Qui a fait le soleil pour éclairer les jours Qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer les jours Qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer les jours Qui soulève la mer et fait Mijil se froid Lui dont le nom est l'éternel des amis Qui dit c'est lui qui a créé le soleil pour éclairer les jours La lune et les étoiles pour éclairer les jours La lune et les étoiles pour éclairer la lune C'est lui qui fait gronder la mer Maintenant écoutez ce qu'il dit Il dit Si ces lures viennent à cesser devant moi Donc cela veut dire que le soleil n'apparaît plus La lune n'apparaît plus le soir Et que la mer ne m'échit plus Et que ce qu'il dit Ceux qui n'apparaît plus le soir Pour vous réveiller Il voit que cela cesse Il voit que cela cesse Il y a un mari qui s'est souten Sans un mari qui s'est souten Il dit Si ces lures viennent à cesser Il dit Devant moi L'arrest d'Israël aussi cesseront Pour toujours d'être une nation Devant moi C'est là que Dieu ne rejette pas les élus Toi aussi dans ta vie Toi aussi dans ta vie Dieu l'aimé Le jour où tu verras Le soleil n'est plus apparaître Le soleil comme on est témoin illimité Et qu'on dit que cela a cessé Les géants physiciens Les gens sachent jamais Que le soleil a cessé N'apparaîtra plus Dis-toi qu'elle tière Et je tière le sang pour toujours Mais si ces choses-là Apparaissent Ne fait qu'apparaître Les soleils apparaissent toujours Mais la nuit Dis-toi que le Seigneur garde toujours La beauté pour moi Le Seigneur me fera toujours Du bien Tu ne peux jamais Réjeter la mémoire Il dit ainsi Parle l'Eternel Si les cieux en haut peuvent être mesurés Ceux qui Ils connaissent Ils connaissent Les gens qui vont là-bas Au ciel Ils prennent les maîtres Je ne sais pas C'est maître calme Si c'est maître quoi Pour mesurer le ciel Et qu'ils arrivent à mesurer le ciel Ils nous amènent vraiment La longueur du ciel Pour la circonférence du ciel Je sais que tu as dit Si les cieux en haut peuvent être mesurés Ceux qui Ils connaissent Et si les moments de la pierre En bas peuvent être sondés Ceux qui Hein Mais sondés Il y a des maîtres 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 On dit Alors J'ai réjeterai toute la race d'Israël A cause de tout ce qu'ils ont fait Réalement Que Dieu nous aide Vraiment Dieu nous ai Il y a des maîtres On ne sera pas déporté train de 얘기를 Si tu vois qu'un jour Le soleil est plus à part C'est un moment limité Et les géophysiciens ont dit que le soleil n'apparent aucune physique Il n'apparent plus sur la terre Il nous amène aussi La longueur du ciel Et eux-mêmes Nous sommes dans l'océan Atlatique On souhaite d'en mourants On essaie au ngôme Dieu a dit, sachez que moi je vous ai rejeté, moi je vous ai rejeté, parce que c'est le signe de l'amour de Dieu pour vous, quand tu me réveilles le matin, tu vois le soleil apparaître, dis-toi dans ton cœur, que Dieu garde l'accord de l'amour de Dieu pour vous. Tant que tu n'as pas encore regardé un documentaire, pour t'apporter la longueur des cieux, même si tu vois les réalités dans ta vie, et toi que Dieu m'aime, même si tu es dans les mâles, bien seulement tu es répandu, ce que nous demandons c'est la répandu. Les sacerdoces, les sacerdoces, sont établis pour le pardon du péché, si tu viens dans les mâles, vieux repriez pour survivre aux âmes, et Dieu va te pardonner. On est celui qui cache cette translation de prospère poids, mais celui qui les a fou, parce que c'est l'homme qui me dit, elle est délai, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est de quitture. Un pasteur ne s'étonnera pas du péché du peuple. Ton péché ici, même du temps des actes des apôtres, je n'ai jamais vu un peu péché comme Dieu. Non, lui ne s'étonnera pas. Même du temps des lits, Quelqu'un qui a péché de cette façon, moi je vais vous dire. Mon péché, il ne s'étonnera pas du péché. Mon péché, il ne s'étonnera pas du péché. Il ne s'étonnera pas du péché. Il ne s'étonnera pas du péché, Il ne s'étonnera pas du péché, Et puis Dieu pardonne. Dieu a mis en nous la capacité de pardonner les péchés et d'être écouté là-bas du haut de l'autre. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, c'est malheureux pour tout le monde. La plus grande chose, c'est le pardon du péché. Un pasteur, il n'est pas d'éducateur, on vient converser chez toi, mais on écoute ça chez ta femme, même ta femme ne veut pas partir du sacerdote, même tes frères ne veulent pas partir du sacerdote, c'est le secret divin, on meurt avec ça. C'est le serment fait à Dieu, on meurt avec ça, aujourd'hui il y a beaucoup de l'église, où les gens se dispersent facilement, parce qu'il est venu confesser, et puis on a retrouvé son péché, il a entendu les gens qui le confessaient. Quand Dieu a pardonné, il y a des gens qui en parlent, même toi aussi, si tu écoutes les péchés de ton frère, peut-être Dieu l'avait déjà pardonné, mais toi tu n'étais pas là. Quand tu dors de ça, seulement il avait fait ça, il avait fait ça, est-ce que Dieu a perdu qu'il avait fait ça, même s'il avait fait ça, c'est ton problème. Nous sommes là pour le péché du peuple, parce que Dieu, il ne vous rejetera jamais, il ne vous rejetera jamais. Si tu te lèves le matin, tu vois le soleil apparaître, dis-toi que Dieu garde l'accord de l'amour, même si tu es châtié, dis-toi que Dieu garde l'amour, parce qu'il y a punition et punition. Il y a déjà qu'on frappe pour qu'il devienne meilleur dans le futur, dans le futur, mais il y a aussi cela qu'on punit seulement pour pire, mais Dieu nous punit pour notre bien. David, il disait, qu'il est juste de mes frappes, c'est une grâce, c'est une faveur, pour ce qu'elle sort de mes frappes, il est à Dieu les frappes, c'est une grâce, parce qu'il veut que tu participes à la vie, que tu participes à la sainteté, ça c'est là, tu ne participeras pas à la vie, c'est pourquoi il dit, que ce fils va nommer la loi, je les frapperai de la verge, la verge de Dieu, peut-être aussi le sorcier, les chefs de ton travail là qui aiment trop te déranger, si toi tu n'écoutes pas, tu ne gardes pas la parole, tu viens dans une mauvaise vie, qu'en fera le Seigneur, il va enlever la clôture autour de toi, il va enlever cette clôture là autour de toi, et puis on viendra débrouder par des impulsions, on viendra te fouler au pied, il y a parfois beaucoup de malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas que Dieu ne nous connaît pas, mais nous connaissons la source, mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que tu dis, j'avais fait ça, c'est pourquoi au cours de ma vie, j'ai vu ça, moi-même comme un homme, j'ai fait l'examen de ma vie, j'ai vu que c'est ce problème ici qui m'a provoqué ça, parfois nous les hommes de Dieu, nous nous pouvons nous apprécier, parce qu'il y a des choses que tu avais fait, tu n'as pas encore confessé, et après ça permettra, les hommes de Dieu n'ont pas de puissance, on n'a pas de puissance, tes frères de Dieu, tu avais fait quoi d'abord, c'est pourquoi on dit, au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, on n'a pas assez réfléchi, tu as réfléchi, commencer à réfléchir, c'est qui m'arrive ici, parce que j'ai vu, est-ce que j'avais marché selon la droite, est-ce que j'avais marché selon la parole, si tu n'as pas marché selon la parole, réponds-toi, vous allez voir des églises, toute une année, personne n'est venu confesser, si tu n'as pas marché selon la parole, ça c'est quel évangile, on n'est pas ça, ça vous m'arrive à vous dire, vous prêchez quoi, vous êtes là, toute une année comme ça, année mon bimba, plus de 300 mambres, et tu as besoin de 300, tu as besoin de 300, pour le cas de 200, 22, 23, 24, c'est quoi ? vous êtes déjà des parfaits ou quoi ? vous êtes déjà des parfaits ou quoi ? ça m'a dit, les messages ne touchent pas les cœurs, mais tu es aussi, je suis revenu là, le pardon, c'est le pardon du péché, 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 nous ne sommes pas ici pour vous faire, mais nous sommes ici pour vous servir, à chaque fois vous, vous enlevez des pièges de l'ennemi, parce que les péché, c'est les pièges de l'ennemi, parce que les sous, les hommes ont d'un bon, si tu es rétien là, si le diable te rétient, vous enlevez des pièges de l'ennemi, il va s'abisser de toi, il va s'abisser de toi, il est fermé seulement la bouche, il sait que tu n'as pas le courage, il dit, j'avais fait ça, il a été fermé la bouche, mais nous sommes là pour vous enlever, ces fards-là, c'est la tâche de Dieu, et ça, nous nous sommes là encore, dans la pression, parce que vous êtes les fils de Dieu, pointez vos animaux dans la terre, Dieu ne s'en répondira jamais, mais il punira vos frontières, il va vous donner des punitions, des sanctions, pour que nous revenions à la peau, pour que nous revenions à la peau, si tu n'écoutes pas, il va toujours augmenter, je l'avais dit la foi passée, Dieu, s'il serait l'abandon de la loi, il ne venait pas directement par la déportation, il commençait petit à petit, la famine, la pluie, s'il n'écoutait pas, il commence à vous menter, et après, la prise de finition, déportation, là-bas, ils seront en captivité, là-bas, Dieu leur avait dit, si le soir vient, vous commencez à vous inquiéter, quel matin vient, que les matins viennent, que les matins viennent, si le matin vient, vous commencez à vous inquiéter, quel soir vient, quelle punition, il tombe le réunir, il dit, j'ai rentré vos cœurs, puis si la nuit, sans courage, un Dieu qui a toujours peur, peur, il dit, là-bas, je vais vous chasser, on va vous maltraiter, vous ne verrez pas les esclaves, là, c'est la prise de finition, quand les soirs arrivent, tu dis que les matins, et puis tu ne viens sans courage, c'est comme ça que Dieu augmente le pénitial, c'est cela qu'il reconnaisse pour ses enfants, mais s'il vient des préchers ce matin, c'est pour tenir, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, admercisez pas vos questions, ça ne dégoûte rien de péripathie, il ne faut pas écouter la parole, pour ton propre jugement, mais il faut écouter la parole, pour ton salut, vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, est vous bénisse, et Jésus-Christ, est vous en favorable, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier le Seigneur, et nous allons les rendre grâce, pour l'enseignement, et nous allons les rendre grâce, pour l'enseignement, et nous allons les rendre grâce, prie au nom de Jésus-Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus, le Dieu véritable Seigneur,